Je travaille pour le ministère de l'affaire étrangère et je couvre toute l'année la diplomatie française donc je suis amené à énormément voyager et de temps en temps j'aime bien un peu à force de tous ces voyages effrénés de faire un peu un sujet de fond cette année j'avais décidé de faire un sujet sur la France et l'Allemagne d'une façon un peu originale pour ça que j'ai enfourché pendant une semaine mon vélo pour faire un peu plus de 700 km sur la frontière franco-allemande alors l'idée que ce travail sur la frontière c'était un peu de montrer un peu ce no man's land entre les deux pays donc je suis parti près de Schengen à la frontière où il y a les trois pays Luxembourg, France et Allemagne et comme ça j'ai parcouru juste un peu moins de 800 km et la frontière fait 500 km jusqu'à Bâle en Suisse où les trois pays se rejoignent France, Allemagne et Suisse j'ai fait ça à bicyclette en passant 26 fois la frontière un peu l'idée c'était faire une comme un point de couture en zigzagant en chaque fois d'un côté à l'autre ce qui m'intéressait aussi c'est que donc par mes fonctions cadors c'est depuis 30 ans j'ai quand même beaucoup travaillé sur tous les signatures d'accord la chute du mur de Berlin puis la réunification c'était en 1984 j'ai fait la photo de Kohl Mitterrand main dans la main et pour moi ça avait vraiment un sens de voir ce qui se passait sur le terrain et en plus tranquillement dans mes voyages diplomatiques c'est toujours une journée par ci une journée par là à toute vitesse là c'était à bicyclette un autre rythme et en plus bon avec les populations que ce soit côté français ou côté allemand le rapport est très différent quand on est sur une bicyclette que les gens veulent participer à votre voyage vous posez des questions qui serait pas du tout le cas dans en voiture voilà ces photos là c'est un des panneaux que j'aime bien là on voit par un poste frontière allemand qui a été transformé et ce poste frontière sont maintenant c'est un magasin de nains de jardin on voit tous les petits nains de jardin la photo d'à côté on voit ce poste frontière c'est devenu un petit musée et puis en dessous on voit un allemand en fait qui est le monsieur loyal qui en train de se donner un petit moment de répit pendant un spectacle acte cirque à sarrebruck et là c'est une une française qui s'apprêtait à partir à un mariage à vissambourg voilà c'est un peu les deux côtés aucune de ces photos là qui sont présentées ne sont recadrées par par définition quand je fais une photo je la recadre jamais parce qu'il faut pas faire les mains les photos à deux vitesses c'est le problème souvent avec les jeunes photographe actuellement ils font comme ça leurs photos rapidement ils la refont deuxième fois l'ordinateur en la recadrant ce qui est drôle je n'ai pas le même le même regard en deux fois moi tout toujours mes photos elles sont elles sont prises comme ça et je me donne aucune chance avec un recadrage par la suite ce qui se passe souvent dans les mains je pense que les touristes qui vont à droite à gauche dans cette cette zone là ce qui est beau moi l'idée c'est de prendre tout il ya je me suis fait aucune censure telle que moi bon il ya de la pauvreté en lorraine j'ai photographié la pauvreté et l'africain industrielle c'est une sorte de même plus j'ai peut-être une coupe géologique finalement de cette région à France allemagne ce voyage à bisquets c'est absolument formidable j'étais presque comme un touriste personne ne savait vraiment pourquoi j'étais là voilà j'étais peut-être un allemand peut-être un français finalement qui traversait comme ça